Un banquet avec des hommes et des femmes plutôt célèbres, on va dire, de VIP. Des bonhommes. Position assise, allongée. La plupart nus, des vêtus. Déjà c'est une femme assez légère, c'est pas mal pour un homme à regarder. Le début d'une orgie romaine. Je me suis dit, ah il y a quelqu'un que je connais, donc après j'ai cherché. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a la grande robe violette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que Trump est très bien, très désagréable. Marine Le Pen un peu angélique. Quelques-uns qui sont un petit peu cachés, il y a Poutine là-bas. La reine d'Angleterre. Ça tombe pile poil, au bon moment, de Poutine à l'Amérique, à Fillon, un beau torse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a soi-disant des gens qui sont anti-système, mais que je trouve complètement intégrés dans le système. Sous-titrage ST' 501 C'est un regard désabusé quand même sur la pratique de la politique par nos représentants en France ou ailleurs. Mais en tout cas, j'ai vu dernièrement des campagnes présidentielles aux États-Unis, en Russie, en France, où les candidats, finalement, prenant le pouls de cette défiance des citoyens vers leurs gouvernants, se sont mis à changer de logiciel d'une manière assez marketing, en se disant, peut-être que ça vendra un petit peu mieux si on prend une posture anti-système.